Bienvenue dans cette nouvelle série Peindre ma première figurine de Warhammer 40K Bonjour à tous et bienvenue sur le Painters Et oui, on va vous refaire une petite série sur les débuts Pourquoi ? Parce que en commentaire j'ai vu qu'il y avait plein de nouveaux Qui n'osait pas passer à l'action Qui ne retrace peut-être pas des vidéos plus anciennes Et du coup, on va vous refaire tout depuis la préparation de la figurine Jusqu'à la fin avec toutes les étapes Donc c'est une série qui va nous prendre un moment Et surtout qui va vous faire progresser énormément Bien sûr, on va traiter de Warhammer 40K Mais au final, c'est adaptable à tout Ne vous inquiétez pas Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet D'abord, la figurine Comment elle arrive ? Si vous achetez une figurine de Warhammer 40K Vous allez l'acheter sur Grappes Et oui, sur Grappes Donc il va falloir la monter et les bavurer Il va falloir aussi la laver Alors, c'est quelque chose qui est plus tout à fait exact Avant, on lavait systématiquement les figurines Parce qu'il y avait des résidus de gras lors du pressage Qui faisaient que la peinture adhérait mal dessus C'est plus trop le cas avec les nouvelles méthodes Donc, c'est plus tout à fait une obligation Vous pouvez bien sûr toujours laver Par contre, je vous conseille, si vous lavez De laver la grappe Vous passez la grappe sous l'eau Vous pouvez même la savonner Mais de laver la grappe Parce que quand on lave la figurine Une fois montée Comme il y a de plus en plus de figurines qui sont creuses aujourd'hui Il y a toujours un risque Qu'il y ait de l'eau qui s'infiltre dedans Qui n'arrive pas à sécher Donc, lavez plutôt les grappes Donc, c'est pour ça que j'ai commencé par le lavage Avant de vous présenter un petit peu le montage Donc, on va d'abord commencer par dégrapper les figurines Pour ça, il va vous falloir une pince Une pince, si possible, adaptée C'est-à-dire avec un côté plat d'un côté Pas une pince type pince coupe-fil électrique Parce qu'il y a deux côtés incurvés Et ça va laisser vraiment une grosse protubérance sur la figurine Qu'il va falloir ébavurer énormément après Donc, si vous avez une pince plate Ça sera quand même beaucoup plus simple Ça va en laisser moins Ensuite Pour ébavurer les lignes de moulure C'est pas dur On peut se servir Soit d'un couteau de modélisme En le mettant à 90 degrés Par rapport à la zone à ébavurer Et en le passant doucement Pour racler juste ce qui dépasse Alors, aujourd'hui, il faut être honnête Les figurines de Game Workshop Ont quand même des lignes de moulure Bien moins importantes que par le passé Donc, souvent, il y en a beaucoup Qu'on ne va pas être obligé de reprendre Ou quasiment pas Sinon, vous pouvez aussi Dans le cas de choses très fines Le passer avec du papier à poncer Du papier à poncer Style d'un grain entre 500 et 1000 Quelque chose d'assez doux Pour pouvoir enlever juste ce qu'il faut Sans risquer de laisser de grosses marques Sur la figurine Alors, cette technique De l'ébavurage On peut la faire avant ou après le montage Ça va dépendre des figurines Des fois, il y a des gros morceaux à enlever C'est quand même plus pratique De les enlever avant le montage Des fois, il y a des petites lignes Qui se prêtent très bien à être enlevées Après le montage Donc, vous pouvez le faire en deux fois Il suffit de regarder la figurine Voir s'il n'y en a pas encore partout Et le faire Alors, l'ébavurage dans ce style C'est vrai aussi Si vous imprimez vos figurines Pour les figurines d'impression 3D Il reste plein de résidus De support à enlever après Et il va falloir l'enlever de toute façon Parce que sinon Toutes ces lignes de bavure Vont se voir à la peinture Parce que la peinture, on va l'utiliser Comme relativement diluée Pour ne pas faire des couches épaisses Et ça ne va pas cacher les lignes de moulure Sauf si elles sont vraiment microscopiques Mais vous apprendrez vite à reconnaître Celles qui avaient besoin d'enlever De celles qui n'avaient pas besoin Maintenant, parlons un peu Montage de la figurine Oui, le montage Pareil, je n'en ai pas parlé avant Parce que moi, je trouve que Déjà, le lavage, il faut le faire avant Et les bavurages, ça peut être fait Avant, après Ou des fois un peu les deux Donc, il fallait bien trouver un ordre Et moi, j'ai donné celui-là Pour le montage Ça va être très simple La plupart des figurines sont indiquées Il y a même bien souvent Des plans qui sont livrés avec Vous pouvez guère vous tromper Sur le montage Et on va utiliser surtout De la colle plastique Oui, de la colle plastique Déjà, ça reviendra Dix fois moins cher Que de la super glue Et au final, ça va coller bien mieux La colle plastique N'est pas tout à fait De la colle C'est une matière Qui va faire fondre Très légèrement Le plastique Ou On le badigeonne Et qui va permettre De fusionner Les deux morceaux Ensemble Ce qui va leur donner Une grande solidité Bien plus Que de le coller A la super glue Au final Ça vous coûtera Moins cher Et vous en aurez besoin De très peu Attention toutefois De ne pas en mettre partout De ne pas déborder Là où vous ne voulez pas coller Parce que je vous dis Ça fait fondre un peu Et du coup Ça peut abîmer Les détails Si ça abîme légèrement N'allez pas vous stresser Là, c'est pareil Il va falloir ébavurer En passant un petit coup de ponçage Dessus Et tout de suite Ça ira mieux Quant à répondre à la question Est-ce qu'il faut Que le montage Soit fait entièrement Avant de bain ? Oui et non Ça dépend Des figurines Il y a pas mal de figurines Ils sont quand même Plutôt intelligents Chez Game Workshop Ils les conçoivent D'une façon Où en fait Il y a quand même Pas mal de zones Accessibles de base Donc on peut peindre Une figurine Entièrement montée Surtout si on la joue Et qu'on peut peindre Dans les détails Absolus Mais Il y a certaines figurines Où des fois C'est plus compliqué Parce qu'il y a des zones Un peu difficiles D'accès Donc Ce type de figurines Au lieu de galérer Des jours et des jours A essayer de passer Votre pinceau Pour peindre Et toucher d'autres bords N'hésitez pas A d'abord la peindre Et la coller Ensuite Par contre Dans ce cas là Si vous la peignez D'abord Les parties Qui sont peintes Il va falloir les coller Cette fois ci A la super glue Et pas à la colle plastique Parce que la colle plastique Va faire fondre le plastique Et arracher La peinture Qui est dessus Donc Dans ce cas là Uniquement dans ce cas là Il faudra les coller A la super glue Donc du coup Ça vous revient plus cher Donc si vous pouvez Vous en passer Et coller d'abord Avant de peindre C'est mieux Mais si c'est Trop difficile d'accès N'hésitez pas A le faire À part Pensez bien quand même Qu'il y a beaucoup De parties Où c'est pas utile Par exemple Le pistolet Ou le bolter Qui va tenir Dans sa main Si vous avez le bras Avec le bolter À côté Ça n'a aucun intérêt Après de recoller Le bras Sur le torse Vous auriez réussi A peindre Même s'il avait été collé Avant Donc ne prenez pas Le pli De forcément Peindre tous les bouts À part Sinon vous serez Obje de les coller À la super glue Après Tout en disant Que la super glue Ça peut baver Et aussi Détériorer La peinture Donc c'est pas forcément Toujours une bonne idée Si vous pouvez Ne pas le faire Ne le faites pas Bon ensuite Qu'est-ce qu'il va falloir À cette figurine Avant de commencer La peinture Pour la peinture Ça Ça sera une autre vidéo Parce qu'on va faire Toute une série Mais d'abord Il va falloir La sous-coucher Ça fait partie De la préparation La préparation Le sous-couchage C'est très important Vous pouvez peindre Directement Sur la figurine Mais il y a des chances Qu'à terme La peinture Tienne mal S'écaille Et s'abîme Avec le temps Surtout Quand on va la manipuler Donc Il faut la sous-coucher C'est bien mieux La sous-coucher C'est pas très compliqué Il y a des sous-couches Au pinceau Je vous les déconseille L'application Est un peu Incertaine Il peut y avoir Des traces de pinceau C'est pas toujours Très très beau A réserver Vraiment aux endroits Où on ne pourrait Pas faire autrement Si vous faites Des figurines uniques Et que vous avez La chance d'avoir Un aérographe Sous-coucher L'aérographe Pour une figurine unique C'est super Par contre Si vous Sous-coucher Des multiples figurines Faites-le plutôt A la bombe A la bombe Pour une seule figurine C'est dommage Parce qu'il y a Beaucoup de produits Qui est perdu Et qui part partout Mais si on sous-couche Des lots D'au moins 5 figurines Ça commence A devenir intéressant Parce que En les regroupant bien Ce qui va Et la figurine Que vous visez en premier Va atterrir sur les autres Et ainsi de suite Par contre Il va falloir Bien sous-coucher Alors la sous-couche A la bombe C'est vraiment pas compliqué Déjà Il faut respecter la notice Bien la secouer Bien sûr Encore 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 Et encore Ensuite Évitez de vaporiser En plein soleil Ou par temps Très chaud Parce que Dans ce cas-là La peinture sèche Avant même D'arriver à la figurine Au lieu de faire Une belle sous-couche Bien lisse Ça va vous faire Du granulé Et ce granulé Ça va vraiment pas être beau Quand vous allez peindre Évitez aussi De vaporiser De trop loin Pareil La peinture Elle sèche Avant d'arriver À la figurine Et du coup Ça granule Il faut bien sûr Pas vaporiser À 2 cm De la figurine Mais toujours pas À 50 cm Non plus La plupart du temps Je me suis rendu compte Que si vous vaporisez À environ 20 cm 20-25 cm C'est pas mal La longueur D'une main En distance C'est pas mal du tout Maintenant Il va falloir aussi Bien gérer sa sous-couche Beaucoup de gens Croient que le problème C'est de pas avoir Assez sous-couché Et bien c'est faux En fait Le problème Il vient souvent D'avoir trop sous-couché Parce que quand il y a Trop de sous-couché Et bien elle ne tient plus bien Et elle pelle Et là du coup La peinture dessus Ça sera un carnage En plus Vous risquez de masquer Tous les détails De couvrir des creux Et c'est pas une bonne chose La sous-couche Elle porte bien son nom C'est une sous-couche Elle est là Pour permettre L'accroche de la peinture Pas pour peindre la figurine Bien sûr Il y a des bombes aussi Si vous voulez peindre Tout un régiment En bleu Où il y a L'essentiel qui est pas en bleu Et gagner du temps Vous pouvez le faire aussi À la bombe Mais la sous-couche Elle est juste là Pour permettre L'accroche de la peinture Donc en fait Il en faut pas trop Il vaut mieux Qu'il y ait un petit manque Plutôt que d'en avoir trop S'il y a un petit manque En fait Des fois il y a des jaunes On voit encore un peu Le gris Transparaître en dessous Quand on le sous-couche En blanc Ça se voit bien Ça saute aux yeux Qu'il y a des zones Un peu grises Qui ressortent des fois Un peu en dessous Par transparence On voit le gris Et bien en fait Ça sera bon quand même Parce qu'il y a eu Une pellicule quand même dessus Même si elle est très fine Qui va permettre L'accroche de la peinture Et le travail C'est à la peinture Que ça va se faire Pas à la sous-couche Donc s'il y a eu Suffisamment de sous-couche Pour qu'il y ait un voile Qui permette L'accroche de la peinture Et bien C'est suffisant Préférez en mettre Peut-être pas assez Que trop N'hésitez pas aussi A vous bricoler Quelque chose Pour pouvoir sous-coucher Une petite planchette En bois Sur une petite poignée Vous collez Avec du scotch Et c'est impeccable Il existe Des poignées spécifiques Chez certains Fabricants Pour pouvoir Peindre Pour pouvoir Sous-coucher Ces figurines En les tournant Dans tous les sens Souvent Elles sont chères Très bien Mais chères Donc si vous voulez Économiser N'hésitez pas A vous bricoler Quelque chose Ça va vous demander Deux petites chutes de bois De rien du tout De quoi faire une poignée Pour attraper Et une plaquette Et voilà Vous êtes parti Vous pouvez sous-coucher Vos figurines Bon vous avez vu Ça n'a rien de compliqué Il faut juste être bien organisé Il y a certaines étapes à faire avant D'autres après Il y en a certaines Où on peut faire avant Ou après Comme la moulure Ou le montage collage A vous de décider Comment ça se goupille Si c'est votre toute première figurine Moi je vous conseille De la monter Complètement De choisir une figurine simple De la monter Complètement De l'ébavurer Ensuite Et ensuite De la sous-coucher Pour une première Ça sera très bien Bon j'espère Que ça vous aura éclairci Sur tout ce qui est Montage Préparation De la figurine Donc cette série Va continuer On va passer Aux différentes étapes De peinture De cette figurine Façon pas à pas Filmer Et bien détaillé Petit à petit Que vous voyez Ce qu'on peut faire Pour une toute première figurine N'hésitez pas A rejoindre Tous nos abonnés Tipeee Qui nous soutiennent déjà Grâce à vous On peut avancer Et vous faire Encore plus D'émissions En attendant Je vous remercie déjà Tous ceux qui nous soutiennent Et n'hésitez pas Vous aussi A les rejoindre Et moi je vous dis A la semaine prochaine Parce que Il va peut-être bien Y avoir une suite A cette série Sous-titrage ST' 501